Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une recette excellente, c'est du solomio. Vraiment un morceau de viande très très tendre, accompagné d'une purée à l'ail et de sa sauce archiduc. C'est parti ! On passe tout de suite aux ingrédients, on commence par la marinade. Il nous faut un filet d'huile, l'huile de maïs. On va ajouter à ça 3 oignons en rondelles, 3 éclats d'ail, sel, poivre, du thym. Et on malaxe tout ça et on fait notre marinade et on met ça de côté, le temps de s'occuper de la viande. Voici notre magnifique morceau de solomio qui est en réalité un filet pur de bœuf. C'est terrible, c'est une viande ultra ultra tendre. Je l'incise quand même pour qu'elle cuise encore plus vite. Et une fois que j'ai incisé tous mes morceaux, regardez, mon doigt passe à travers, c'est vraiment comme du beurre. Je marine bien toute ma viande, on peut faire cette étape la veille et laisser ça au frais ou tout simplement faire ça au matin pour l'après-midi. A côté de ça, on va lancer déjà la cuisson pour la purée à l'ail. J'ai mis 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'ajoute à ça 3 éclats d'ail que je coupe en lamelles grossièrement. Une fois qu'elles ont un petit peu dorées, je viens verser les pommes de terre. Donc ici, j'ai plus ou moins 2 kg de pommes de terre. Je couvre d'eau et à hauteur des pommes de terre et on va juste saler et on laisse cuire à peu près 30 minutes. Pendant que la purée est en train de cuire, on va attaquer la sauce archiduc. J'ai un filet d'huile d'olive, 2 gros oignons en lamelles et 500 g de champignons de paris émincés. Je couvre et je laisse réduire un petit peu, à peu près 5 minutes à feu fort. Voici le résultat, nos oignons ont complètement réduit ainsi que les champignons. J'ajoute du sel, du poivre, du paprika, de la noix de muscade. Je mélange le tout, toujours à feu vif et voilà, c'est bien imprégné. Et là, je viens verser la crème, l'équivalent de 300 ml. On mélange bien la crème pour qu'elle s'incorpore aux épices. Et là, on va laisser maintenant bouillir la crème et puis elle va s'épaissir. Voilà, elle est bien bouillie maintenant, pardon. Et à vous de voir la consistance que vous désirez. Si elle n'est pas assez épaisse, vous augmentez. Sinon, moi j'arrête ici. On revient à notre purée, les pommes de terre sont cuites. Il reste un tout petit fond d'eau, on va le garder. Et on va ajouter à cela un petit peu de poivre et de la noix de muscade. Et aussi de l'ail en poudre. J'ajoute une grosse noisette de beurre et je fais appel à Majid, les biscottos de la maison. Et il vient à l'aide de l'écrase purée, il va m'écraser la purée. Et voici d'un tour de main, sans effort pour ma part. C'est Majid qui s'en est chargé. Il va également goûter pour rectifier l'assaisonnement avant de passer à table. Et il ne restera plus qu'à cuire la viande qui est bien tendre et bien marinée. Ben voilà, c'est validé par Majid. Merci Majid. On passe donc à la cuisson de la viande. C'est quelque chose qu'il adore faire. Donc c'est lui qui s'en est chargé également. D'un côté, on a mis les magnifiques morceaux de solomio. Et ensuite, il va juste ajouter le gras de la marinade. Donc on n'a rien mis sur la poêle. Je ne vous raconte pas les odeurs qui se dégagent. Masha'Allah. Dans une autre poêle, on a ajouté ici tous les oignons qui sont aussi pleins de marinade. Et on va les laisser rissoler aussi à part. On vient tourner la viande. Et regardez-moi ce résultat magnifique. Une belle coloration. Et c'est une viande vraiment ultra tendre. Ça cuit très très vite. Et voilà les oignons. On va continuer à les faire rissoler en même temps que la viande cuit. Et on pourra passer à table, passer au dressage. Voilà les amis, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. On accompagne ça avec une petite salade. Et dites-moi en commentaire si cette recette vous met en appétit ou pas. Sur ce, prenez soin de vous. Que la paix soit sur vous. Et à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour votre confiance. Ciao, ciao.